Hey Max, est-ce que je peux t'emprunter ton disque des... C'est quoi ça? Ça, Manolo, c'est le bonheur. Même que si au paradis y'a une odeur, j'suis sûr que c'est à ça qu'elle ressemble. Ah, steak, peperoni, salami! Ça veut dire que le régime végétarien est fini? Ah, que je vais enfin avoir la paix à l'école! Bye-bye les lunchs de végètes! Te fais-tu niaiser à cause de tes lunchs? L'important c'est qu'on revienne à une vie normale. Ouais, c'est parce que Manolo, faut que tu saches que moi je te dirais bien ça. Ce sous-marin-là, il est à... Excusez-moi, je viens chercher mon souper. À Mathieu. J'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour être vrai. Là, ça a pas d'allure, Max, c'est assez duré, faut faire quelque chose. Oui, je te comprends. Moi aussi, je commence à en avoir ras le pompon. À ce moment-là, j'ai du gazon qui commence à me sortir par les oreilles. Puis tout ça, là, c'est de la faute de Claude. Alors, Max, t'as accepté son pari? Mais Claude m'a dit que je serais pas capable de taffer trois semaines de végétarisme. Il m'a dit ça à moi, comme si j'avais pas de volonté. Hey, c'est de la provocation directe, ça. Il s'est attaqué à ma fierté. C'est grave. C'est juste une question de fierté. T'as juste à lui proposer un autre pari puis ça va être réglé. Oui, pour perdre la face devant lui, jamais. Mais je peux peut-être faire quelque chose pour toi, par exemple. Ah oui? Oui. Quoi? OK. Si tu convainc Claude de lâcher son pari végétarien, je te promets mon appui total pour convaincre le reste de la famille de lâcher le tofu. Hein? Convaincre une tête dure comme Claude, ça sera pas facile. Oui, mais là là, t'es intelligent, t'es vite. Tu vas être capable, je suis sûr. Ouais. Entre ça puis continuer de manger dégueu une autre semaine. OK, je vais essayer. ... Je fais des sandwiches aux yeux. T'en prendreais un? Euh, non merci. À notre école, ceux qui ont des sandwichs aux yeux, on commence par les sentir, pis c'est pas long qu'on peut plus les sentir. Ben là, c'est pas la première fois que j'en fais, pis personne n'a parlé de ça, hein? Qu'est-ce que ça leur aurait donné de parler avec un mur? Oh, 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 là, j'écoute quand on me parle, hein? De toute façon, vous mangez pas juste des sandwichs aux yeux, la salade de Victoria hier soir, là, était délicieuse. Ouais, je sais pas. Si je mangeais ça à mon école, me serais fait écoeuré pour le reste de l'année. Ha, ha! Je sais pas que t'exagères un peu? Mais si tu le crois pas, t'as juste à venir à mon école sur l'heure du dîner. Tu vas voir ce que le monde dit quand je sors de vos lunchs de grano. Voyons, non, là, laisse-toi pas atteindre par ce que les autres peuvent penser, là. Tu devrais te réjouir en pensant que ta famille est ouverte sur d'autres réalités. Ben moi, je suis fermé. Pis je veux que ça redevine comme avant, hein? Je veux des vrais lunchs. Ouais, mais là, cette expérience-là va nous permettre de mesurer si c'est vraiment économique de manger végétarien. Là, on peut varier tes lunchs sans être obligé de mettre de la viande. La viande, c'est bon, mais... c'est pas essentiel. Ben oui, c'est essentiel. Non, non, Mathieu, si tu veux parler des protéines, il y a d'autres choses que de la viande, hein? Peut-être, oui, mais pour le goût de la viande, par exemple, je te juge qu'on trouve ça seulement dans la viande. Si t'avais goûté à mon sous-marin d'hier, hein? Oh! Oh, il était, il était archi bon! Full steak, du pépéroni, du salamide... Non, non, ça va, ça va, on l'a compris, hein? On mange pas de ça ici, là, mais... on se fait des très bons repas, par exemple, hein? Equilibrés. En tout cas, si tout le monde mange des sandwichs aux chips, là, il va y avoir des sérieuses carences alimentaires dans la maison, hein? Faut que j'aille m'entraîner. Salut. Salut, là. Salut. Oui, c'est quoi ce sandwich-là, Manolo, là? Mais y a rien dans le frigo, je sais pas, possible, avec ce qu'il y a là. Ben là, il y a d'autres choses que des chips, franchement. Ouais, c'est vrai que j'vais aller faire l'épicerie en venant du bureau, là. Ben, ben, t'as vu, là, ton sandwich? Ben, pour mon sandwich, tu veux pas que j'me retrouve avec des sérieuses carences? Tu sais ce que t'as à faire? Bye. Manolo! Viande! Ah! Fiou, t'es là! Hé, j'avais assez peur que tu sois dans la douche, là, on n'aurait jamais pu se parler. Ouais, j'me suis levée super de bonne heure ce matin. Mathieu est venu tôt, là, pis on a fait des dessins sur des t-shirts pis son encart sportif. Hé, mais tu pourrais m'aider, là, Mathieu est parti à son entraînement, mais il vient juste après à l'école. Marianne, j'suis pas venue ici sans maquillage pour dessiner, là. Ah, c'est fun. Ah, merde, j'ai oublié ma trousse de maquillage. C'est pas grave, là, la mienne est juste là. Hé, je sais pas quoi faire, là, l'agence vient de m'appeler, j'ai eu une audition après-demain devant Lee Young, le designer québécois le plus in en ville. Hé, wow, ben, voici! Là, j'ai vu sa dernière collection d'été, là, être surbeaucapotante. Pourquoi t'irais pas? Hé, parce que j'ai rien à mettre pour cette audition-là. Ah, ben, c'est pas grave, là, je pourrais peut-être te passer quelque chose. Il est bien sec, ce crayon-là. Mais non, mais Marianne, là, pour une audition devant Lee Young, c'est une création super flyée que ça me prend. Ouais. À moins que je te fasse une création originale. Hé, mais oui, ce serait une occasion rêvée pour toi. Hé, je suis sûre que quand Lee Young va voir ça, là, il va vouloir t'engager. Oh, ouais! Mais t'as-tu du tissu? Marianne, franchement, là, as-tu déjà vu Christian Dior demander à ses mannequins de fournir le tissu de ses robes? Non, là, mais du vrai beau tissu, le saco de chat, pis j'ai pas d'argent, moi, Annabelle. Mande à Claude? Ouais, dans le fond, le connaissant, on sait que c'est non. Ben, ça dépend comment on lui demande. Ah, non, mais là, imagine! Marianne, l'espérance, la nouvelle assistante de Lee Young! Pis Annabelle, la mannequin officielle! Ah, pis tu vas voir, là, quand je vais être riche, là, je te promets de t'acheter du maquillage qui a de l'allure. Hé, tu trouvais bien correct, mon maquillage, avant que ta petite agence, là, demande de t'acheter des petits produits de smat, là? Fange-toi pas, OK, on a pas le temps. Ouais. OK, je vais aller demander à mon père. OK. Hein, il faut qu'on se grouille, hein, il n'est pas question que l'équipe des gars prenne l'avance sur nous. Ouais, ouais, j'ai parlé avec Chloé, c'est parfait pour elle, là, on fait notre première réunion chez nous après l'école. Ah, ah, ben, il faut que je te laisse, Chloé vient d'arriver. Ah oui. On s'en reparle à l'école? OK. Bye, Penélope. Sais-tu ce que mon frère faisait? Non. Il était en train de fouiller dans mon sac pour voir si j'avais des notes sur le projet scientifique. Oh, je savais que ça allait arriver. Antonin et Simon, là, sont pourris en science. Leur seule chance de réaliser un projet scientifique, c'est de nous copier. Attends, c'est pas tout, là. Hier, quand je te parlais, il écoutait sur la ligne. Ah, Antonin, mon jour, si je le vois, je l'assassine. Hé, là, ça n'a pas d'allure, ça, ça veut dire qu'il va falloir cacher toute notre documentation, tout ce qu'on fait. Ouais, je laisserai toujours mes affaires ici, là. Mon tata de frère viendra quand même pas frier jusque dans ta chambre. Ah, mais ici, on a Simon l'espérance. Il est aussi croche puis pour en science que ton frère. Ben non, c'est pas le genre de Simon de nous espionner. Il est honnête, lui. Hein? Pour trouver une qualité comme ça à mon demi, soit que les talents de chercheuse de Chloé sont très bons ou archi nuls. Quand il est question de compétition, Chloé, méfie-toi, Simon. Là, là, c'est clair qu'ils veulent la guerre, ben, ils vont l'avoir. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est un code sécurité maximale. Il va falloir trouver une super bonne cachette, là, pour mettre tout ce qu'on fait. En tout cas, c'est pas chez nous qu'on va la trouver, hein. Antonin est capable de défaire des murs s'ils pensent trouver de l'information sur notre projet. Je pense que je sais ce qu'on va faire. Peux-tu venir m'aider ce midi? Oh, je suis désolée, je peux pas ce midi. J'ai promis à Simon d'une avec lui. Hé, il faut y aller, on va être en retard à l'école, Simon. Ben, je vais quand même demander à Pénélope de venir m'aider. Même s'il faut mettre des pièges à ours, là, les gars, on aura pas une miette d'info sur ce qu'on veut. Des pièges à ours? Est-tu sûre que c'est assez fort pour attraper mon frère, ça? Oh, je pense bien, mais si tu veux, on pourrait lui demander de venir tester notre piège. Ah, Marianne, 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 qu'est-ce que tu vas pas m'inventer, hein? Ah, mais c'est sérieux, là, papa, c'est vrai que c'est un investissement dans ma carrière. T'sais, si j'ai pas de tissu, je peux pas crier, pis si je peux pas crier, ben, j'avance pas. Ben oui, 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 c'est ça, ça va être quoi après? Va falloir que je t'achète des souliers pour investir dans ta démarche artistique, hein? Oh oui, c'est vrai, ça serait une super bonne idée. Marianne, là! S'il te plaît, papa, là, c'est la chance de ma vie, t'sais, de montrer mes talents. T'sais, de me faire reconnaître par le numéro un de la mode. Ben justement, il va te dire que moi, là, finis tes études, c'est tout. Pis là, si Annabelle avait une nouvelle robe, elle a juste assez payé une, là. C'est déjà beau que tu les confectionnes. Ah, papa! Là, 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 il faut que j'aille travailler. Ah, s'il te plaît, dis oui, là, tu veux que j'allais... Ouais, il faut que je te parle avant que tu partes. Ah, t'es plate! Bon. Savais-tu que Manolo se fait niaiser à cause de ses lunchs végétariens? Ben oui, je sais, mais on va varier ses lunchs, c'est tout, hein? Là, il reste juste une semaine à cet régime de végétariens, là. Ah oui, c'est long une semaine, hein? T'es sûr que tu vas être capable de tenir pour tout ce temps-là, toi? Moi? Moi? Ben oui. Ben non, c'est sûr que pour un carnivore comme toi, ça doit pas être évident. Un régime végétariens, là, ça doit pas être évident, ça doit pas être évident. Ah oui? Moi, ça, je serais capable de toffer encore un an. Anyway, là, pour aider Manolo, là, tu penses pas qu'on devrait essayer de trouver une cuisine végétarienne un peu plus recherchée? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr que je te suis pas, là. Ben oui. Il y a une cuisine, là, qui réveillerait les papilles gustatives. Une cuisine, genre cuisine orientale. Parfums exotiques. Douceur dans la bouche, hein? T'as l'air de savoir de quoi tu parles, toi, hein? Tiens, je te mets en charge pour le repas de ce soir. Hé! Oh, oui, non, 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 un instant, je pense qu'on s'est mal compris, là. Regarde, moi, j'étais un homme occupé. J'ai pas le temps de m'occuper du souper. Ben, disons, ton nom de la gastronomie. Je suis convaincu que tu as trouvé un petit trou dans ton horaire, hein? Bon, ben, plus tard. Non, non, pas, 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 pas. OK, là, si tu veux pas me donner d'argent, mais il faut que tu me donnes une allocation. Hein, comme Denis fait avec Manolo pis Céline. Ben voyons, là, Marianne, là, si tu veux de l'argent, tu sais ce que t'as à faire. Tu gardes. Non, mais papa, là, j'en ai besoin tout de suite. Là, si tu veux pas m'en donner, il faut au moins que tu m'en prêtes. J'y pense, toi, c'est vrai, il faut que je laisse de l'argent pour le laitier. Tiens, tu diras à Maxime que je laisse de l'argent ici. Oh, là, tu m'énerves, papa, là, tu m'énerves! Oh, ben, bonne journée, ma belle grand-pée. Oh, mon Dieu! Manolo, la porte carpentier, t'aurais pu frapper avant d'entrer. Est-ce que je peux entrer? Oui. Merci pour ton livre. Regarde ce que ça donne à un Manolo qui souffre de carences alimentaires. Hey! Hey, wow! T'as vraiment tout mis à la perte de cheveux, les joues creuses, les dents qui tombent. Ah, oui. Je vais l'envoyer à Claude à son bureau par courriel pour être sûr qu'il l'ait avant d'aller à l'épicerie. Mais tu penses vraiment qu'il va laisser tomber son parent avec ça? Est-ce qu'on parle du même Claude, là? La photo, c'est une version exagérée, mais je vais lui écrire que j'ai déjà ramassé mes cheveux sur mon oreiller pis que mes dents jaunissent. Parlant de dents, je voudrais utiliser les dents sur la photo d'un préhistorique que t'as scanné, là, le jour, sans faire un effet encore plus monstre. Veux-tu venir me monter dans quel fichier tu l'as mises? Oh, non, Manolo, j'ai vraiment pas le temps pis elles sont correctes comme ça, tes dents. Ça va prendre deux minutes. T'as juste à me dire où tu l'as cachée pis je vais le trouver tout seul. Non, je l'ai mise dans un dossier verrouillé, tu pourras pas la trouver, là, je suis occupée. Hé, non! Qu'est-ce que tu caches? Arrête de fouiller! Hé, on habite dans la même maison que Simon L'Espérance. Si on veut pas se faire piquer nos idées pour le projet scientifique, il faut se protéger. Franchement, Celina, un double fond. Simon, vas-tu savoir avant même que vous commenciez, franchement? Mais là, comment ça? T'es dans la même équipe que Chloé? Ouais, pis Chloé, elle dira rien. J'en serais pas si sûr que ça, moi. Simon m'a déjà dit qu'elle lui racontait tous ses secrets. Ça se peut, ça. Simon est honnête, lui. Ah, mais elle lui parlera pas de tout ça. Pis de toute façon, ils sont pas ensemble si souvent que ça. C'est une allume, il se voit tous les jours. Je peux pas, j'ai promis à Simon dîner avec lui. Ah, t'as raison, il faut que je lui parle. Il y a une chance que je suis là pour t'aider. Mais là, c'est à ton tour de m'aider. Sans moi, ta photo d'un préhistorique que je puisse encore plus maganer mes dents. Non, mais Manolo, j'ai vraiment pas le temps. Pis là, en plus, il faut que je me trouve une nouvelle cachette à cause de toi. Je la dirai pas, ta cachette. Non, oublie mon père. Mais faites aux emplois, hein. Même s'il faut que je défasse une de mes anciennes robes pour avoir du tissu, là, je vais te la faire, ta robe d'audition. Ah, merci, je le savais que je pouvais compter sur toi. Ouais, j'ai fait des croquis dans le cours de français, là, je vais te les montrer. Bon, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Mais là, c'est quoi? T'as-tu mis tout le monde au régime? Y a rien dans le frigo. Non, regarde-t'en le garde-manger, là. Y a du ton, on va se faire une salate. Tiens, montre. Non, 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 attends, là, je veux finir quelque chose avant. Mais, euh, l'ouvre-boîte dans le tiroir. Peux-tu me l'ouvrir, s'il te plaît? Mais là, t'es capable d'ouvrir une boîte de conserve toute seule, Annabelle? Puis prendre le risque d'arriver à mon audition avec un oncle cassé? Jamais de la vie. Hé, je te dis, toi, là... On veut les voir, là, les croquis. Non, là, tantôt. Tiens, c'est pas l'idée. Ah, mais oui, mais si je julotte au chamapo, là, je vais sentir le poisson pendant un mois. T'exagères, Annabelle, là. Mais là, c'est pas de ma faute, là. T'sais, si je veux vraiment devenir mannequin, là, faut que je fasse attention à tout. Tu comprends ça, hein? Salut, les filles! Hé, salut, Mathieu. Qu'est-ce que tu fais, là? Bien, quand j'ai su que tu venais dîner ici, je me suis dit qu'on pourrait s'avancer ses t-shirts, hein? Ah, ça te dérange-tu bien gros qu'on fasse ça un peu plus tard? Ouais, ta blonde travaille sur son projet d'avenir, une robe pour moi. Bon, je vais les voir, là. Ah, tiens! Ouais, c'est un projet super important pour moi. Mais là, Marianne, est-ce qu'on va être capable de finir mes trente t-shirts pour demain? Oui, oui, oui. Là, on va le faire après l'école, puis je vais finir la robe d'Annabelle ce soir. OK. Euh, on va faire le contraire. Moi, je suis mannequin, je peux pas me permettre de me coucher tard. Ben là, moi, je peux pas inverser, je suis un champion, j'ai un entraînement ce soir. Mais là, c'est certainement pas un entraînement de moins qui va faire la différence. Hé, je peux pas en manquer un, puis de toute façon, elle a mon premier. Ben moi aussi, Marianne m'a premier. Hé, wow, wow! Arrêtez! Ah, là, j'étais assez grande pour savoir ce que je vais faire. Bon, ben, si t'es gentille, on va finir ça ce midi, puis je te promets que je te jure, là, qu'on va finir tes t-shirts après l'école. Mais là, Marianne, j'ai juste... Marché conclu. Merci beaucoup, on se voit après l'école. Non, mais là, c'est quoi, là? Si tu veux plafond marocque, dis-le moi, hein? Est-ce que j'achète de la viande? As-tu réussi à le convaincre? Ben, après le courriel que je lui ai envoyé, il faudrait vraiment qu'il soit bouché pour pas réagir. Oh, ben j'en viens pas. J'en viens pas, t'as réussi à le déboucher, puis j'ai gagné mon pari! Wow, montre! Fais attention, c'est précieux. Ben, j'en reviens pas, j'ai réussi! On va redevenir normaux! En tout cas, au moins pour la bouffe. Soussisse... Soussisse au tofu! J'ai rien réussi du tout! Du calme, du calme, tout n'est pas perdu. Car j'ai préparé un repas végétarien très recherché. Ah! Ragout ton quinoa aux fleurs de basilic. Ça devrait être écœuramment bon. Ça a plus l'air écœurant que bon. Ah oui, oui, on m'a dit goûte, goûte de... Non, non, c'est pas bon. Goûte donc, goûte donc! Ah oui, bon! Ah! Oh, c'est dégueulasse! Oh, c'est pas bon! Salut les gars! Ah ben, la cuisine végétarienne de Max! J'ai hâte de goûter à ça, moi! Tiens, oh, c'est chaud! Oh! Oh! Ben là, il manque peut-être un peu de basilic, là, mais... Ouais, même avec une tonne de basilic, ça sera pas meilleur! Excuse-moi, Max, mais y'a personne qui va manger ça ici. On devra peut-être se commander des bons sous-marins. Hé, non! Wow, ça a l'air détenté! Euh, j'ai reçu ton courriel, Manolo. Très convaincant, hein? Ah oui, t'abandonnes le pari! Ah ben oui, c'est super! Ah oui, mon Claude! Laisse-toi aller! Non, non, non! J'ai acheté des choses pour rendre ces londes. Je suis plus appétissant! Ah oui! Tu veux dire un gros sous-marin tout garni avec bien de la viande? C'est ça! Abandonne, abandonne! Non, non, non! Je te laisserai pas gagner facilement comme ça! Hé, ça y est, c'est reparti! Il faudra un miracle pour revenir à la vie normale! C'est moi, ton miracle, Manolo! Je te jure qu'avec moi, tu vas pouvoir te faire les meilleures soirées du monde! Wow! Allez, visite pas! Prends-moi! 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 Si ces deux-là va pas lâcher le régime végétarien, il y a rien qui m'empêche de le faire, moi! Prends-moi! Prends-moi! Il manque de... 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 il manque de viande! Marianne! Annabelle, c'est ta meilleure amie! Elle te boudra pas un mois parce que t'as décidé de finir les t-shirts avec moi après l'école! Eh non, mais c'est pas juste ça! C'est juste que depuis que Madame est mannequin, il y a plus rien de pareil! T'sais, même le maquillage qu'on a acheté ensemble est rendu trop cheap pour Madame! Je sais pas, là, on dirait qu'il y a juste sa carrière qui compte pis le reste, elle s'en fiche! Ah, c'est ça l'affaire! Tu m'as pas tout dit, hein, toi! Vous êtes chicanée quand je suis partie, hein? Non, mais elle se prend pour le nombril du monde, mais il faudrait que tout le monde soit à ses pieds! C'est vrai qu'elle a changé! Pour une fois, là, je dois reconnaître que mon père a raison! T'sais, c'est à elle de payer le tissu! C'est dommage parce que j'avais plein d'idées pour sa robe! Oui, allô? Quoi? Ah ouais? T'as trouvé du tissu pas cher? Là, tout de suite? Bien oui, vas-y, vas-y! OK, c'est beau, j'te rejoins! Bye! Merci! Comme tu sais, Chloé, c'est un projet archi-confidentiel, hein! Les gars vont tout faire pour savoir ce qu'on fait! Ils vont pas juste fouiller, ils vont poser des questions aussi! Bien, je sais, je connais mon frère, hein! Pénélope et moi, on s'est dit que ce serait quand même mieux si tu signais ça! C'est quoi? Ça dit juste que tu t'engages à rien dire à personne de ce qu'on va faire pour notre projet! Bien là, c'est sûr que j'dirais rien, là! Mais pourquoi tu me fais signer ça à moi? Est-ce que Pénélope va le ciel aussi? Euh, bien... Pénélope, c'est pas la même chose, hein! Ça fait beaucoup plus longtemps que toi que je la connais! Ah, tu me fais pas confiance, c'est ça! Non, non, c'est pas ça! C'est juste que Pénélope, elle, elle se tient pas avec... Ah, c'est ça! C'est à cause de Simon, hein! Vous pensez vraiment que je vais tout lui raconter? Réagis donc bien fort! Il me semble que j'ai pas été si bad que ça! Je t'ai dit de signer, est-ce que c'est clair? Oui, oui, j'ai compris, là! Mais, mais, Simon, il... Non, si tu prononce ce nom-là encore une fois, je t'aurais dû empurer! Oh, oui! Signe! 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 C'est sûr qu'on s'est posé des questions à cause de Simon! J'en reviens pas! Vous me faites vraiment pas confiance! Bien, dans ce cas-là, vous êtes mieux de chercher quelqu'un d'autre! Mais non, non! Attends, Chloé! Ah, je m'excuse, là, c'était peut-être pas une bonne idée de te demander de signer ça, là! Je veux pas que tu partes de l'équipe! Mais si je reste, est-ce que je vais avoir le droit de parler à Simon, quand même? C'est sûr que ce serait mieux si elle-là y sait, mais bon, y a personne de parfait! Ben oui, je vois bien que t'es sincère! Mais c'est sûr! Si j'ai accepté de faire partie de votre équipe, là, c'est beau gagner pas pour perdre! Oui, je sais bien! Puis, on va le gagner, ce concours-là, là! Compte sur moi! L'équipe des gars peut aller se rhabiller! Ah, si tu restes, hein! On va les écraser! Les réduire en poudre! Non, non, Maxime, là, on va-tu vraiment être obligés de manger ça, là? Mais quoi? Avec une coupe de biscuit, là, ça va être super bon! Ça va être encore meilleur avec un bon verre de lait! Mais là, t'as oublié d'acheter du lait! Mais non, c'est la journée du laitier, là, j'ai laissé 25$ pour que tu le payes, Marianne, t'elle l'a pas dit? Non, Marianne, tout ce qu'elle m'a dit, c'est bye! Eh oui, puis à la taille, là, on va mettre du tissu bleu, là, ça va être full bon! Marianne, Marianne, viens ici! Là, on n'a pas le temps, papa, laisse pas! Marianne, viens ici! Ah! Est-ce que ça va être un long discours, là, parce qu'on est pas mal pressés? Oui! Est-ce que je pourrais savoir ce qu'il y a dans ton sac? Du tissu! Oui, est-ce que je pourrais savoir avec quel argent tu l'as acheté, ton tissu? Voyons, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut qu'on appelle nos avocats? Annabelle et moi, on a gratté nos fonds de tiroirs, puis on a acheté du tissu pas cher! Là, on peut-tu y aller, là, maintenant? Pas cher, ça veut dire quoi? À peu près 25$? Ah! Wow! Papa, t'as-tu une boule de cristal? Puis dans la boule de cristal, c'était pas marqué qu'on est pressés! Vos fonds de tiroirs, ça serait pas plutôt des dessus de comptoir? Coudon, là, t'es-tu en train de m'accuser de vol? Oui, il manque juste les menottes! Non, mais c'est tout un hasard, hein? Ce matin, t'avais pas un sou, je laisse 25$ ici, puis pouf! Les 25$ ont disparu! Mais là, il faut le faire à accuser sa propre fille de voleuse! Je l'ai pas pris ton argent, OK? Je t'accuse pas, je te pose la question! Ha! Ça doit pas être beau quand t'accuses quelqu'un! Et là, là, tu m'en regardes comme s'il y avait une face de voleuse! Ça ressemble à quoi, une face de voleur? Écoutez, c'est juste 25$, j'ai besoin de faire un drame, hein? T'as de l'air drôlement bien informé, toi, est-ce que t'aurais une petite déclaration incriminante à nous faire? T'as pris l'argent du lait pour acheter du salami, du pépéronie, du jambon, toutes sortes de viandes, là! Mais là, il a faite l'épicerie! Max, là, s'il te plaît! J'avais pas envie de manger le ragoût dégueu! Pis pour moi, le régime végétarien, c'est fini! Mais la question est pas là, Manulo, là! Mais non, mais Claude, je canne le pas, là! C'est un peu de ma faute! Comment ça? Ben, j'ai dit à Manulo que s'il te convainquait de lâcher ton régime végétarien, je l'aiderais à convaincre le reste de la famille! Je vais envoie la location de mon père en fin de semaine, je vais te remettre ton argent, Claude! Non, laisse faire! Non, non, je m'en occupe! OK? J'annule le pari! Merci! Il y a pas question qu'on gaspille ces belles viandes, là! Ben, t'es une niaise, là? Pas du tout! Ben sérieux! Oh, regarde ça, Claude, les belles viandes froides! Quand je pense que tu vas manquer ça... Tu sais que... Si on annule tous les deux, y a pas de perdant? Pas de perdant? Je n'ai jamais été capable de résister à du salami! Ah! Ben, cool! Bravo, Claude! Est-ce qu'on va se faire des sous-marins, là? Un régime de pizza et de sous-marins! C'est sûr qu'il n'y a personne qui mange ça! Sauf Marianne! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...